Hello, bienvenue à la sixième page où l'on discute lecture façon Book Club. Dans cet épisode, pas de roman au programme et c'est une chose assez rare pour pouvoir être souligné. J'aimerais aborder un sujet qui, alors j'allais dire me questionne, mais c'est pas le bon mot, disons plutôt qui me parle pas mal en ce moment, à savoir la lecture en anglais. Comment commencer ? Avec quel livre ? Comment progresser ? Il y a pas mal de choses à voir et moi je voulais vous proposer quelque chose que je trouve vraiment très efficace et qui, je l'espère, pourra vous aider à démarrer, mais aussi me motivera à continuer sur ma lancée. Parce que, petit aparté, j'ai commencé une saga que j'adore en français, Le Koudenko, mais j'ai découvert que le dernier tome n'avait pas été traduit et comme je ne veux pas en perdre une miette, j'ai décidé de vraiment me mettre sérieusement à l'anglais et à la lecture en anglais pour pouvoir tout comprendre de ce dernier tome. Alors, pour le petit point sur mon niveau d'anglais, je le comprends assez bien à l'oral, mais je vous promets que ça n'a pas toujours été le cas et à l'écrit, je trouve ça quand même plus compliqué. Alors, j'ai déjà lu maintenant quelques romans en anglais et je trouve que j'ai de moins en moins de mal à rendre ma lecture fluide mais il me reste beaucoup de progrès à faire et, pour ma part, je manque surtout de vocabulaire. Alors, je n'ai pas appris l'anglais grâce aux cours au collège ou au lycée. Certes, ça donne un petit peu de vocabulaire, quelques bases, mais honnêtement, c'est surtout lorsque j'ai commencé les séries et les films en VO anglaise que j'ai commencé à voir mon niveau vraiment évoluer. J'ai, en revanche, remarqué quelque chose qui, je pense, devrait être bien plus démocratisé dans les programmes scolaires notamment c'est qu'apprendre l'anglais via les BD, c'est 100 fois plus abordable et 100 fois plus intéressant aussi dans un premier temps. Déjà, quel est le point commun entre les séries et les films qui nous aident vraiment à progresser et les BD ? Eh bien, contrairement aux romans, on est quasiment exclusivement sur des dialogues sans narration ce qui signifie que les expressions, les tournures de phrases, les mots que vous entendez dans les séries ou les films vous allez les retrouver à l'écrit dans les BD. Puisque, peu importe le contexte, finalement, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent quand on s'adresse à quelqu'un, qu'on pose des questions ou qu'on a une conversation. En plus, ces éléments sont directement utiles quand on a besoin de s'exprimer à son tour puisque dans la vie, quand on a besoin de se débrouiller, on est rarement confronté à de la narration mais plutôt à du langage direct. Je pense que les raisons principales pour lesquelles on peut chercher à améliorer son anglais, ça va être pour voyager, pour pouvoir comprendre et se faire comprendre dans la vie quotidienne à l'étranger par exemple. Ça peut être aussi pour le travail ou bien d'autres raisons encore. Et à mon avis, on est aussi beaucoup à avoir très envie de découvrir toutes les superbes parutions littéraires qui sortent dans le monde anglophone et qui ne seront peut-être jamais traduites et rendues accessibles à nous pauvres mortels français. Et ça, c'est très frustrant. Mais le roman, c'est un petit peu l'étape suivante. Et d'ailleurs, en roman, ne commencez pas par de la fantaisie ou par de l'historique. Je sais de quoi je parle. Une petite romance, un contemporain adulte, c'est très bien. Pour commencer, lire une BD en anglais, ça va vous offrir la version écrite de ce que vous allez entendre dans une conversation en anglais. Ça va donner du vocabulaire, des tournures de phrases qu'on peut directement réappliquer lors d'un voyage ou d'une conversation. Ça nous habitue aussi à lire de l'anglais, ce qui constitue quand même une très bonne base pour passer par la suite au format roman, par exemple. Et en plus de tout ça, on passe un très bon moment avec une chouette histoire. Il ne faut pas oublier non plus que, contrairement à un roman, le format graphique offre un support d'aide à la compréhension de choix, les images. On peut aisément s'appuyer dessus pour avoir une meilleure lecture du contexte et de la nature des échanges. Au départ, quand on n'a pas l'habitude de lire en anglais, on bute sur certains mots, sur certains textes, on cherche dans Google Traduction assez souvent. Puis, plus les pages se tournent, plus on assimile le vocabulaire qui revient, celui qui est propre à l'univers de l'histoire aussi, et c'est vraiment, je trouve, une bonne méthode pour apprendre en douceur. Mais pour ça, encore faut-il trouver de bonnes histoires à découvrir. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Parfois, je vais regarder dans les BD en français qui me tentent si certaines ont été traduites de l'anglais. Ça peut être transposé à la langue que vous souhaitez apprendre. Par exemple, si vous souhaitez apprendre l'italien, il y a les Sœurs Grémillais qui est traduit de cette langue. Une autre option, ça peut être de se rendre en librairie anglophone. Il y en a dans les grosses villes en général, et souvent, il y a tout un espace qui est réservé aux graphiques. Ou alors, vous pouvez regarder sur les sites internet de librairies anglophones, ou même sur les réseaux sociaux de maisons d'édition anglophones spécialisées en graphiques. Une autre idée, ça peut être aussi de se tourner vers les webtoons. J'ai lu mon premier la semaine dernière, et j'avoue que je pensais pas tellement accrocher, et pourtant, je l'ai dévoré, et en anglais en plus. Donc si vous êtes curieux, il s'agissait de Freakin' Romance, que vous pouvez lire gratuitement sur l'application Webtoon. Donc c'est un format web sur lequel on va scroller pour lire l'histoire, en fait. C'est comme une longue bande qui se déroule à la verticale. Et pour ma part, j'ai mis l'application Webtoon en anglais. Donc pour le coup, si vous aimez ce format, j'ai trouvé ça très très facile à comprendre. C'est extrêmement accessible. Mais pour cet épisode, j'avais envie d'inclure une recommandation bien spéciale, et de vous en parler plus en détail. Puisque j'ai envie de le faire depuis longtemps, mais ne parlant pas très souvent de graphiques sur le podcast, j'en avais pas vraiment eu l'occasion. J'en lis assez peu, je sais pas très bien pourquoi, mais j'ai du mal à aller vers ce format, alors que j'adore regarder les illustrations. Et j'ai une formation en arts appliqués et en dessin, donc je suis quand même assez sensible à ça. Mais allez savoir pourquoi, je vais beaucoup plus facilement vers un roman de 500 pages que vers une BD de 60. Depuis sa sortie en France, j'avais très envie de découvrir la saga de graphique Lightfall, écrite par Tim Probert et publiée dans la collection bande dessinée de chez Gallimard. Et ce n'est cependant qu'il y a quelques mois que j'ai sauté le pas. Pour l'instant, trois tomes de Lightfall ont été publiés, et le dernier tome n'offrant pas de résolution de l'histoire, ou même une éventuelle fin, il y en aura clairement d'autres au programme. Alors combien, je ne le sais pas, il n'y a pas vraiment eu d'informations diffusées à ce propos, ni même une date de sortie pour le tome 4. Mais j'ai l'impression qu'ils ont sorti un coffret avec les trois premiers tomes, ce qui, j'imagine, laisserait à présager qu'il y en aurait au moins trois autres à sortir, pour faire un nouveau coffret peut-être. Lightfall, c'est une fantaisie épique à plusieurs niveaux de lecture, qu'on pourrait tout aussi bien qualifier de jeunesse que d'ado ou d'adulte, en tout cas qui est accessible à tous. On y suit Bee, une jeune fille qui vit dans le monde d'Hirpa avec son grand-père, un cochon sorcier fabriquant de potions et gardien de la flamme éternelle. Lorsque celui-ci disparaît mystérieusement, Bee va devoir surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Sa route solitaire va alors croiser le chemin de Cad, un galdurien enjoué et intrépide qui pourrait bien changer le cours de son destin. Débute ainsi une épopée tout en clair-obscur, dans laquelle la lumière a une place prédominante et va beaucoup préoccuper nos personnages. On nous annonce d'ailleurs aventure, amitié indéfectible, paysage époustouflant et créature digne d'Ayao Miyazaki, le début d'une quête initiatique, lumineuse et fantastique. Et le livre tient parfaitement ses promesses. Les dessins sont absolument époustouflants, vibrants de couleurs et d'émotions, très contrastés. La mise en page très originale n'hésite pas à sortir des cases au sens littéral pour le coup. L'histoire est belle, bien qu'assez classique finalement dans sa construction, ou sa trame narrative, mais elle est riche en rencontres et en rebondissements. Et le contexte de l'histoire est quant à lui assez original, de même que les sujets abordés, et surtout, le récit souffle comme un vent de fraîcheur. Les personnages sont tous très touchants, particulièrement Bee, qu'on apprend à connaître au fil des pages et de son aventure. Elle est très courageuse, sans cesse confrontée à ses angoisses et à ses peurs. Parce que oui, en plus d'offrir des dessins sublimes et une histoire incroyable, une des forces de cette saga réside dans le fait qu'elle nous parle d'émotions humaines, de sentiments, de bienveillance et surtout de santé mentale. J'ai trouvé que l'anxiété était très bien abordée par le texte mais surtout par les dessins, qui sont très parlants. C'est finalement une très jolie façon de parler de ces sujets que de les intégrer à une fantaisie aussi bien exécutée. Et la lecture propose aussi plein d'autres sujets à découvrir tout au long des pages. Ce sont des BD assez conséquentes, d'un peu plus de 200 pages, ce qui permet de ne pas avoir l'impression, comme c'est parfois le cas, que l'histoire se déroule à toute vitesse, que les événements s'enchaînent sans respiration. Ici, on prend son temps, il y a un côté assez contemplatif d'ailleurs, malgré les aventures et les perturbations. On pourrait presque voir ça comme de la cozy fantasy, c'est un genre dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, même si là on n'est plus sur une trame où il va se passer des choses, où on va avoir des remondissements, etc. Vous vous en doutez certainement, si je vous parle de ce livre, c'est pour vous recommander de le découvrir dans sa version originale. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais je vis au Québec pour une période de deux ans, et ici les livres sont très très chers, en particulier lorsqu'ils sont traduits. J'ai donc décidé de me prendre le tome 1 de la saga en anglais, alors premièrement parce que le prix passait vraiment du simple au double avec la traduction française, mais aussi parce que c'était une bonne occasion pour m'entraîner. Dans sa version originale, Lightfall est publiée chez HarperCollins, c'est d'ailleurs celle que j'ai avec moi, et j'en suis ravie parce que l'autre jour, j'ai feuilleté la version française, et j'ai trouvé les couleurs vraiment plus fades, donc encore une bonne raison pour se les procurer en anglais. Alors après, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les versions françaises, parce qu'il arrive que des livres soient réimprimés directement au Canada, donc il s'agit peut-être juste des versions québécoises, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous recommande très chaudement de découvrir cette saga de fantaisie épique. On est loin d'être noyé de texte, l'anglais y est très accessible, même si au début, il y aura un peu de vocabulaire à chercher en traduction, à assimiler, d'autant plus puisqu'il s'agit de fantaisie, mais globalement, il y a tout pour passer un excellent moment de lecture et pour s'améliorer en anglais. J'espère que cet épisode vous a plu, ainsi que les conseils d'une fille qui est loin de lire la perfection en anglais, mais qui essaye de s'améliorer. J'adorerais connaître vos recommandations de BD, de graphique, de webtoon ou autres qui sont écrits en anglais. Je suis toujours à la recherche de nouveaux titres et ça pourra aussi en aider certains à trouver des idées de lecture, j'en suis sûre. Pour ça, n'hésitez pas à donner vos idées en commentaire, mais aussi à mettre des petites étoiles sur le podcast, à le liker et même à le partager si ça vous tente. Je vous souhaite d'excellentes lectures en anglais. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada